Mais je passais ma vie dans la cuisine. Ma mère, elle me faisait des plats, mais elle n'arrivait même plus à s'arrêter. Elle avait l'impression de faire à manger pour un régiment. Alors moi, j'ai commencé le casting en novembre 2018 et je suis parti en octobre 2019. Donc ça a mis presque un an. Ça a été assez long parce que voilà, il y a pas mal d'appels téléphoniques, il y a des rendez-vous sur Paris. Des fois, on peut rester des mois sans réponse et on se dit bon bah voilà, c'est mort. Et du jour au lendemain, on a un appel et on se dit on est toujours dans la course. Et là, on fait ouais, c'est génial. Donc voilà, presque un an pour moi. Le matin, on se réveille aux alentours de 4-5 heures du matin à peu près, lever du soleil. Ensuite, souvent, on va chercher de l'eau, on va chercher un petit peu de nourriture où on prépare, voilà, il y a plusieurs équipes. Et ensuite, on fait un petit déjeuner du coup entre aventuriers. Et à peu près au bout d'une petite heure, on part à l'épreuve. Ensuite, il y a l'épreuve qui nous prend quand même une grosse partie de la journée. Heureusement parce que sinon, on s'ennuiera un petit peu. Et ensuite, on rentre sur le camp. Voilà, c'est pareil, on peut nettoyer nos habits, on peut aller chercher de l'eau, on peut aller chercher du bois, beaucoup parce que pour la nuit, il nous en faut vraiment énormément. Et puis après, voilà, petite sieste parce que plus les missions avancent, plus on est fatigué et plus on a envie de dormir. Et puis après, pareil, quand le soleil se couche aux alentours de 18h à 18h30, au lit, à la cabane. Alors, j'avais une petite technique pour savoir quel jour on est. J'avais une machette et j'avais un tronc d'arbre et je faisais des traits tous les jours, en fait, pour bien me rappeler au cas où, voilà, un jour, je ne me rappelais plus. Les jours, on arrive quand même à bien les retenir. Et après, pour avoir l'heure, moi, j'avais une petite technique avec ma main. J'avais fait un petit tuto sur les réseaux sociaux. En gros, on tend notre main comme ça, bien loin, avec les quatre doigts. Et en fait, par rapport au soleil et au niveau de l'horizon, donc là où il se couche, en fait, à chaque doigt, ça fait 15 minutes avant le coucher du soleil. On devient un peu tacticien et on devient vraiment des petits aventuriers. Franchement, c'est une question qu'on nous pose souvent. Il faut savoir que le pipi, c'est facile. C'est un peu où on veut, écarter du camp, évidemment. Moi, souvent, on me pose la question pour la grosse commission. Il faut savoir que sur Colantin, on mange tellement peu que la grosse commission, c'est vraiment pas très souvent. Et après, sinon, tout simplement, il y a dans la mer pour ceux qui veulent et sinon, en forêt pour ceux qui veulent aussi. Pour les questions de papier toilette, donc nous, n'en avons pas, évidemment. Donc, on prend ce qu'on trouve, c'est-à-dire des feuilles. Il y en a qui utilisaient la technique de l'eau avec la cendre sur les dents. Mais alors ça, vraiment, ça a un goût, mais affreux. Je les fais une fois ou deux. Franchement, ça décape. Moi, ce que je faisais, c'est une petite technique super simple. Je prenais des petits bâtons et en fait, je me frottais les dents une par une pour essayer d'enlever un petit peu le tartre, les choses comme ça. Alors, l'épilation, il y a la technique d'ava, du feu, de la cendre et on y va comme ça. Et pour les règles, les filles, elles peuvent demander. Donc là, on a une trousse à pharmacie et dans la trousse à pharmacie, il y a des tampons. Mais tellement, franchement, des fois, franchement, je vous jure, on aurait pu, on se serait mis à genoux, on aurait rampé pour avoir de la nourriture. Mais non, voilà, les cadreurs, ils vivent avec nous. Il faut savoir que les cadreurs, ce n'est pas nos amis. Ils ne sont pas là quand c'est en jour off. Ils ne sont pas posés à côté de nous en mode. Alors les gars, ça va, vous ne galérez pas trop. Mais sinon, voilà, ils vivent autour de nous et ils se calent par rapport à nous. Et c'est eux qui s'adaptent, en fait, par rapport à nous. Ouais, c'est vraiment. Alors là, c'est au cas où, du au cas où, je pense que les préservatifs, ils sont là depuis dix ans, ils n'ont pas bougé. Pour le coup, je ne vois pas comment c'est possible à part faire des ballons avec. Je ne vois pas comment on peut faire quelque chose avec ça sur l'île. On est tellement en mode survie, on est tellement en mode guerrier, en mode « Bon allez, vous savez quoi les gars, il faut que je cherche à manger » qu'il n'y a plus de garçon, fille, « t'es joli », on se fait des petits clins d'œil ou quoi. Ça, ça n'existe plus. Il n'y a plus aucun désir, plus aucune libido. C'est vraiment se nourrir, se nourrir, se nourrir et survivre. Quand je suis rentré chez mes parents, parce qu'on est rentré du coup le 4 décembre dernier, donc 2019. Mais alors là, pendant un mois, je passais ma vie dans la cuisine. Ma mère, elle me faisait des plats, mais elle n'arrivait même plus à s'arrêter. Elle avait l'impression de faire à manger pour un régiment. Franchement, elle a retrouvé la vie normale, c'était compliqué. Moi, je me suis enfermé chez moi pendant un mois. Je n'ai vu personne. Je faisais manger, du sport. Et franchement, c'était compliqué. Heureusement qu'il y avait ma famille avec qui je pouvais en parler, avec qui je pouvais échanger et qui m'ont vachement aidé. Et aussi, la psy qui nous aide vachement. On est une psy avant, pendant, si on veut, et après l'aventure. Heureusement qu'elle nous aide. Heureusement que moi, j'avais ma famille qui m'a vraiment aidé.